Salut les amis et bienvenue sur Reptimorphs Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo reptique qui va parler du Panthérophysgutathus Le Skyless Et oui alors qu'est-ce que c'est le Skyless ? Je vous réponds à ça de suite Alors qu'est-ce que c'est le Skyless au juste ? Bah bonne question C'est un croisement Au début c'est un croisement issu d'un Panthérophysgutathus Et un Panthérophyshémory Qui a donné ce serpent sans écailles Et oui je vous dis bien un serpent sans écailles Car comme on peut voir ce serpent est dépourvu d'écailles sur le dos et sur les flancs Ce qui est un truc vraiment hallucinant Qu'on retrouve de plus en plus dans les expos Qu'on travaille de plus en plus avec des nouvelles phases Ce qui donne des trucs vraiment ouf Vous voyez l'anérie Votre Panthérophys anérie Une fois qu'il est Skyless Bah ça donne ça au juste Ça donne ce super serpent Comme je vous dis il n'y a pas d'écailles C'est vraiment tout doux C'est de la peau La tête pareil Vous voyez il n'y a aucune écaille sur la tête C'est vraiment fun Alors après on sait aussi que c'est vraiment par hasard C'est monsieur Richard Bijoux Qui est tombé avec ce fameux croisement Qui a eu la chance d'avoir une naissance Qui a été travaillé par pas mal d'éleveurs Entre autres Reptilis Qui fait énormément de phases Alors il faut savoir aussi que si vous voulez acquérir Un de ces fameux Skyless C'est pas donné à tous les porte-monnaies Parce que bon minimum on démarre à 300 euros Ça peut monter au début C'était jusque 3000 euros C'était énormément cher C'est super super rare Bon là on en trouve de plus en plus en expo C'est un serpent qui est super cool Mais moi je pense aussi que c'est un serpent qui est un peu plus fragile D'un manque d'écailles La peau attention Vraiment à faire attention C'est assez fragile Moi je vois il y a des fois Ils ont des coups Elle a des coups sur la peau Donc ça aussi c'est un achat Vraiment à réfléchir Le Skyless Donc si ça vous a plu Si vous voulez acquérir un Skyless Il y a pas mal d'éleveurs qui en ont disponible Je pense surtout à Reptilis Reptiline Pourquoi pas la ferme tropicale aussi Qui en ont Car ça se développe de plus en plus Donc voilà Alors si tu veux découvrir plusieurs mutations du Skyless Moi je te donne un conseil C'est d'aller voir la galerie de collection de chez Reptilis Franchement tu vas voir c'est juste énorme Les motifs sont ouf Par rapport au gut normal Au panthérophys normal Leur phase Leur mutation plutôt Parce qu'à chaque fois moi j'ai ce réflexe de dire phase Mais c'est mutation C'est vraiment changé C'est vraiment un truc hallucinant Donc je te laisse aller voir par toi même Donc voilà cette petite vidéo touche à sa fin J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas si ça vous plaît Un pouce bleu Si ça vous plaît pas La même chose Un pouce en bas Bon après les raisons Je vous laisse me les dire Y'a pas de soucis Si vous voulez me suivre Sur Snapchat Instagram N'hésitez pas à me suivre Je poste des photos régulièrement Facebook si vous avez des questions Et je vous dis à très bientôt Sur Reptilis Morph Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada